Salut ! Je vous ai parlé d'une vidéo qui devait arriver sur le compte rendu de mes achats soldes été 2023 et bien la voici alors cette année tout prédisait des soldes toutes pourries puisque j'avais pas pu y aller day one et évidemment les ratisseurs étaient déjà passés dans toutes les enseignes et il y avait déjà plus rien chez cultura ou carrefour par exemple et un peu partout où j'allais je trouvais pas grand chose dans les magasins physiques fort heureusement j'ai pu me rattraper grâce à deux choses la première c'est grâce aux petits tournois de street fighter 6 organisé par mon leclerc local auquel j'ai réussi à finir deuxième ce qui m'a permis d'avoir une carte cadeau leclerc voilà c'est le cash price de la deuxième place et c'est tombé juste avant les soldes donc j'ai pu me faire plaisir et récupérer quelques trucs le deuxième événement qui a fait que ça a été des soldes vraiment très très bon pour je pense tous ceux qui sont amateurs de l'inteno switch c'est le magasin en ligne just for games qui bradait beaucoup de très bons titres indépendants et autres et des trucs vraiment intéressants qui était vraiment pas cher c'est enfin c'est la première année où on trouve des jeux switch à ce prix là je pense on sent que c'est le début de la fin de la vie de la console mais moi ça m'a permis de récupérer un bon gros tas et là j'ai un carton j'ai un carton devant moi qui n'est pas encore ouvert et on va le déballer ensemble et tout d'abord je vous montre un petit peu ce que j'ai pu récupérer déjà avec le cash price du petit tournoi street fighter 6 local alors tout d'abord j'ai pris un petit teils un cable guy voyez c'est un porte-manette ou un porte téléphone comme vous voulez j'avais déjà le sonic donc voilà il viendra lui tenir compagnie vous avez vous avez déjà pu peut-être le voir sur une de mes vidéos puisqu'il trône en général au dessus de ma trilitro ma télé cathodique ensuite j'ai pu récupérer un petit carnet de notes game boy mario land alors je vais pas l'ouvrir parce qu'il ya mes notes du travail à l'intérieur c'est mon nouveau c'est mon nouveau carnet de notes pour le boulot j'ai pu trouver un seul jeu vidéo dans les soldes leclerc qui était intéressant c'est malheureusement pas de la switch et actuellement en moderne j'achète quasiment uniquement de la switch mais bon là il s'agissait d'un dragon quest même si c'est pas le plus intéressant dragon quest builder 2 à 3 euros bas ça mange pas de pain écoutez puis voilà je suis aussi fan de la série il est jeu peut-être qu'il existe sur switch d'ailleurs tant pis ça fera un doublon au jour mais voilà et le dernier truc qui est super cool pour tous les amateurs de skylanders c'était un petit sac skylander giants alors giant sa date je sais plus de quand c'est ça doit être 2018 donc ça fait maintenant un bail et là il y avait un sac tout neuf bradé à trois euros aussi voilà donc ça c'était pour les achats le père maintenant passons aux achats just for games je m'y suis pris à deux fois parce que c'était vraiment des prix attractifs avec des jeux cools donc il y en a qui sont déjà déballés et puis en dessous il ya un carton qui est encore fermé je vous le montrerai juste après donc dans mon premier colis d'achat je me suis pris le donjon de naël buck alors ça c'est plutôt sympa c'est une sorte de dungeon crawler un peu inspiré dans les dragons dans l'univers de naël buck pour ceux qui connaissent c'est français cocorico et il ya de l'humour bien c'est une parodie en fait de du médiéval fantastique assez classique et c'est super chouette bon je pense que beaucoup de gens connaissent déjà malheureusement la version switch ben elle pêche du côté technique avec beaucoup de ralentissement des cinématiques saccadés et des baisses de framerate et aussi j'ai eu une deux fois où le jeu a carrément et je suis carrément resté bloqué avec la possibilité de plus rien faire en jeu après j'ai fait un patch et fait une mise à jour qui était assez conséquente et depuis ça a l'air d'être mieux alors peut-être que c'est corrigé ceci dit il ya toujours des ralentissements mais les mécaniques de jeu sont cool c'est le scénario est cool et il ya des règles un petit peu à la bout de bol pour ceux qui connaissent comme le jeu pas trop spoil mais je vous en dis je vous dis une des compétences parmi temps c'est le lancer de nain par exemple voilà ce genre de truc qui est ou alors le fait d'assister un allié en se collant à lui avant de taper un ennemi ça c'est un truc plutôt sympa que vous retrouverez dans naël buck bien qu'il soit moins complet qu'un divinity par exemple mais c'est pas le but c'est même moins long et peut-être que vous y trouverez votre compte si voilà on va le mettre là regardez c'est taille aujourd'hui qui va porter à la halle buck ensuite un petit jeu vraiment pas cher battle crashers je crois que c'est de la merde je vais laisser le bénéfice du doute mais je crois que c'est pas terrible par contre c'est un beat them up et comme j'essaye de faire le full set beat them up sur switch il me le fallait absolument du coup bon on verra bien je le testerai sur la chaîne puisque j'ai décidé de faire tous les beats them up que je trouvais sur la chaîne ne vous inquiétez pas il n'y aura pas que des beats them up il y aura aussi il y aura aussi du shoot them up d'ailleurs dans une prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours vous retrouvez également de gros arrivages shoot them up de chez limited de chez limited run games excusez moi prochain jeu également pas trop cher c'était comment dit greek greek écoutez ben c'est encore un énième metroidvania mais avec une idée à toute mignonne toute sympathique où on peut swapper d'un perso à l'autre on incarne d'ailleurs deux ou trois d'ailleurs je ne suis plus sûr mais j'ai l'impression que c'est des frères et soeurs voilà qui 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 parcourt des donjons et je sais pas j'ai en fait j'ai été hypé par le trailer de gameplay le trailer de gameplay a réussi à me scotcher donc je me suis laissé tenter c'est un jeu édité par team 17 ans et que team 17 sont capables du meilleur comme du pire donc à voir mais je pense que celui là c'est quand même une bonne pioche je vous en reparlerai prochainement alors ensuite il ya deux collectors un qui est super chouette parce que c'est des collectors qui arrivent maintenant en europe qui n'existait avant qu'aux états unis et qu'il fallait acheter en import avec les taxes et tout ça coûtait une blinde et maintenant on peut les avoir déjà sans taxe et en plus en solde prix bradé ça vaut vraiment le coup si je parle des jeux devolver avec des doors par exemple donc là la version ultimate il dit ça c'est une sorte de collector avec l'ost ni plus ni moins mais ça évite d'acheter des signatures édition genre là vous voyez ce celui là je l'aurais acheté en import il m'aurait coûté peut-être 65 euros ce qui aurait été beaucoup trop cher pour pour ce que c'est mais je suis je suis quand même très très content de pouvoir la cube parce que j'étais passé à côté à sa sortie et voilà c'est une sorte de zelda like un peu obscur où tu incarnes un corbeau avec une da 3d low poly mignonne et en même temps un peu dark ça a l'air chouette le gameplay a l'air bien soigné il avait eu des très bonnes notes donc il m'étarde de le récupérer et enfin dernier dernier cas de ce lot c'est un signature édition alors je suis un petit peu déçu je vous avoue puisque la d'habitude quand on parle de signature édition parle de format big box à l'ancienne format boîte pc à l'ancienne c'est pas le cas c'est une boîte file alors ça m'emmerde un peu voyez parce que les collectors qui sont pas de la même taille et ben tu sais jamais où les caser ça fait jamais joli donc ça m'emmerde si j'avais su je pense que j'aurais pas pris la version collector ceci dit le jeu qui s'appelle skull de merge édité par merge pardon à l'air d'être très très bon c'est du pixel art metroidvania qui a l'air enfin voilà encore une fois je me suis arrêté un petit peu à une vidéo gameplay test de quelques minutes d'une autre chaîne et ça m'a vraiment vraiment donné envie donc à suivre allez ben maintenant passe au dossier à la deuxième commande avec un beau carton que je vais m'empêcher d'ouvrir sous vos yeux ébahis alors il faut savoir qu'en plus d'être pas cher et de faire des promos de fou alors c'est j'ai pas de cette vidéo n'est pas sponsorisé du tout par par le magasin just for games mais mais il faut bien avouer qu'ils font des prix c'est rare les magasins en ligne qui arrivent à faire des prix mieux qu'amazon et eux ils ont fait vraiment des promos bien meilleurs que ce qu'il y avait sur amazon et en plus de ça vous avez la livraison gratuite si vous dépassez 25 euros d'achat donc c'est vraiment hyper intéressant voilà et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est un gros carton qui n'est pas complètement plein non plus il n'y a pas que des jeux il y a aussi la manette alors voilà vous aviez ces manettes de megadrive filaire usb vendu à 5 euros donc c'est des officiels sega édité je crois que c'est rétrobit qui fait ça ouais c'est ça c'est rétrobit qui a eu la licence pour pour faire des manettes sega donc là c'est la manette megadrive 6 boutons si vous voulez mais qui est câblé usb et vous pouvez vous en servir soit pour pc ps4 ou switch ça marche un peu avec tout c'est plutôt sympa et à ce prix là franchement bah c'est plutôt cool il y a aussi la version bluetooth ça c'est super chouette c'était à moins 80% je crois et ça coûtait vraiment pas grand chose la manette bluetooth saturn c'est une manette comme ça que j'avais utilisé pour faire le mode de mon stick arcade et pouvoir jouer après sur la switch donc ça mon avis je vais encore m'en servir pour faire des modes d'arcade parce que ça marche nativement sur switch et pc mais après avec les adaptateurs rétrobit vous pouvez aussi les utiliser sur les vieilles consoles je crois qu'il y en a un peu sur toutes les consoles il ya la nest la super nest la megadrive et du coup master système aussi et je me demande s'il n'y a pas non il n'y a peut-être pas pc engine à avoir à surveiller mais enfin voilà grâce aux adaptateurs vous pouvez faire marcher sur un peu tous les supports ce qui est vraiment vraiment une deuxième filaire et une deuxième bluetooth comme ça pas de jaloux de chaque si vous voulez venir faire des des parties sur le canapé les amis c'est avec grand plaisir et je serai équipé pour vous accueillir et enfin ben voilà des jeux switch pas de collector cette fois mais il y avait tellement de trucs cool que bah j'ai repassé une bonne commande avec notamment tweezers of the hegan ce jeu enfin j'avais hésité à lâcher à sa sortie et puis je m'étais dit ben il va baisser lors des prochaines soldes j'ai attendu quand même quelques années je crois qu'il est sorti il ya genre quatre ans ou un truc comme ça et ben maintenant il coûte écouter en tout cas quasiment rien malheureusement les amis si vous êtes passé à côté je crois qu'il est sold out parce que franchement pour une bouchée de pain tout le monde en voulait une sorte de l'arrêt croft avait en mode 2d crayonné qui a l'air assez fluide et avec des énigmes intéressantes voilà et je sais pas trop comment penser je n'ai pas encore fait encore une fois ensuite il y avait alors on va les faire dans cet ordre là il y avait des jeux point and click cyberia donc au sol de l'année dernière j'avais pu récupérer cyberia 3 et là du coup ben je me suis échopé cyberia 1 et 2 pour encore moins cher donc ça me fera la trilogie sont de très bons point and click à l'ancien ces jeux sont vraiment anciens c'est des c'est tiré des bd de sokal et voilà c'est encore une fois c'est du c'est du jeu français où il faut réfléchir et où il ya une ambiance vraiment chouette et une histoire déroutante le c'est genre de jeu que j'adore et je fais en général sur pc rétro donc allez-y jeter un oeil si vous voulez on le trouve un peu partout et puis ça coûte pas cher par contre évidemment c'est pas une excuse switch vous l'avez sur à peu près toutes les consoles qui existent depuis la playstation 2 me semble-t-il alors ensuite tiens ce jeu là on va le déblister ce jeu là paraît-il ne fait pas l'unanimité il est autant détesté que moi en fait il est plus détesté qu'aimer il y en a qui l'aiment bien ceci dit il s'agit du dernier contrat contrat rob cops donc pourquoi avoir pris ce contrat déjà pour la licence contrat parce que évidemment c'est une essence légendaire et même si c'est un épisode moyen c'est comme les castlevania ou les méga man tu as envie de tous les avoir lorsque tu collectionnes alors c'est un peu c'est un peu être un gros pigeon que de dire ça mais c'est ça donne envie quand même après ce serait vraiment une grosse bouse intersidérale comme certains pokémon que je ne citerai pas je fais certainement que je ne débourserai pas un centime pour pour l'avoir mais là c'est quand même pas le cas on va il peut être en dessous de ce que sont les autres contrats je ne pense pas je ne pense pas que celui-là soit une énorme bouse et l'intérêt majeur que je voyais alors on va voir si c'est vrai ou pas quand je l'ouvre voilà vous voyez non vous voyez pas mais je vais vous le dire il ya une jaquette réversible et de l'autre côté il ya la magnifique illustration paf de tom dubois alors je sais pas pourquoi ils ont mis en cover alternatif parce qu'elle est clairement plus belle que l'autre elle est clairement trop stylé et voilà moi je veux ce côté et rien que pour la cover ça valait le coup parce que je suis un énorme fan des illustrations top dubois et ça bas ça c'est le genre de ditel vous voyez vous le mettez comme ça hop pour que tout le monde voit vous mettez comme ça pour que tout le monde voit l'illustration lorsque vous rentrez dans la room et puis voilà et puis si le jeu est bon ou pas bon à la limite on s'en fout ensuite il y avait d'autres trucs sympatoche par exemple l'atari 50 qui est une compilation c'est un petit peu comme avoir un atari mini dans sa switch en fait c'est un peu la même chose d'ailleurs il ya le même nombre de jeux je crois dans cette compil que dans l'atari mini sauf que ça coûte bien moins cher qu'un atari mini et ça lag moins en plus enfin je pense en tout cas je laisserai et derrière c'est marqué plus de 100 jeux jouables alors c'est quoi l'arnaque pourquoi ça s'appelle atari 50 si derrière il ya marqué plus de 100 jeux jouables après tout c'est atari on n'a jamais trop compris ce qu'ils foutaient c'est peut-être pour ça qu'ils se sont éteints aussi enfin éteints ils ont été rachetés mais voilà ils n'existent quasiment plus on va dire sauf pour sortir des compiles de ce type ensuite il y avait un petit jeu limité enfin limité c'est le genre de jeu qui aimerait bien être complètement limité mais qui a du mal c'est les jeux pixel art malheureusement vous savez le l'éditeur marseillais c'est malheureusement enfin malheureusement et heureusement peut-être pour les collectionneurs leur jeu ne se vendent pas aussi bien qu'ils l'espéraient en tout cas c'est bon sentiment et du coup on les retrouve souvent bradés sur d'autres on les retrouve sur amazon sur just for games et sur des sites alternatifs en fait à prix bradés donc c'est pas trop le même principe qu'un jeu limited run ou si vous ratez le jeu ben deux mois plus tard vous n'allez pas le trouver bradé dit un an après dit deux ans après vous allez le trouver au double ou au triple du prix qu'il valait c'est en ça que alors ça reste une version limité à 5000 exemplaires ça c'est certain même si je suis à peu près aussi certain qu'il y a d'autres d'autres exemplaires qui existent en version américaine je crois que c'est vgly video games new york qui édite les jeux pixel art aux états unis donc shing ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve à encore au moins sa vie d'exemplaire de l'autre côté de l'océan voilà ceci dit ben du coup on le retrouve pour une petite poignée d'euros enfin quelques euros maintenant bradés et puis c'est toujours cool souvent c'est des c'est des jeux tu vois entre le pixel art et le 2d hd mais on sent que ça c'est toujours un petit côté un peu chipos mais des fois ça donne des grands jeux par exemple tanuki justice qui pour le coup était un vrai jeu pixel art était un jeu avec une durée de vie très courte mais vraiment très intense très cool et on avait vraiment ce feeling nidja gaiden master system par exemple voilà donc je testerai shing shing il m'a il paie beaucoup moins donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de le récupérer mais c'est toujours sympa de choper un petit pixel art pendant les soldes voilà je préfère à la limite tu vois un pixel art plutôt que un jeu triple a mainstream même à mario je sais pas quoi enfin le genre de jeu que les que les ratisseurs achètent par par poignée pour les revendre sur le bon coin ensuite moi je préfère un petit jeu à des voilà qui est pas trop cher et qui est avec lequel je sais que je vais passer à un bon moment même si shing je pense pas que ce soit le jeu de l'année je pense pas non plus que ce soit une bouse et je pense que j'y passera bon moment en tout cas on le testera écoutez allez on se termine par les deux jeux que je voulais le plus absolument il y en a un des deux j'ai longuement hésité à le prendre en collector parce que la cover de la collector me paraissait vraiment sympathique il s'agit de comment on dit bi holgar bi holgar excusez moi édité par tesula games je crois que c'est un éditeur espagnol si je dis pas de bêtises c'est une sorte de Conan le barbare comme vous aviez l'habitude d'en voir à l'époque des 8 et 16 bits vous savez avec volgar ce genre de truc très très clairement c'est la suite spirituelle de volgar mais en mode métro et de bagna et pour avoir vu quelques vidéos gameplay c'est avec une déa très rugueuse brute barbare qui va très bien avec ça un peu gore également et à l'ancienne et ça me donne vraiment envie la déa m'avait pas j'avais pas été autant répé par une déa mini valise telle que celle ci depuis citad euh citad cathédrale excusez moi cathédrale d'ailleurs je ferai un mini test dessus mais c'est un jeu qui vaut le détour voilà j'en reparlerai et pour finir vous allez me dire mais t'as perdu la boule non euh il s'agit de dodgeball acadamia et bien écoutez dodgeball acadamia que ça vous étonne ou non c'est un jeu en 2D mais pas pixel art avec des dessins de comment dire ça ressemble un peu dans l'esprit du kunyokun vous voyez entre kunyokun avec une déa un peu à la mario paper où vous avez des persos en 2D qui se baladent dans des décors en 3D ce qui se fait pas mal dans les jeux 1D où il y a pas un énorme budget et euh là le but ça va être de faire de la balle au prisonnier donc en fait c'est un peu le type de jeu que vous aviez en pagaille sur PC Engine et Super Famicom euh où il y avait du bon et du mauvais avec tous ces jeux de dodgeball de balle au prisonnier sauf que là vous avez en plus une dimension RPG vous pouvez recruter des gens dans votre équipe euh affronter un peu à la pokémon des ennemis un peu partout dans les hautes herbes dans les écoles alors j'ai pas fait mais j'ai compris un truc de ce style et honnêtement euh ça a l'air vraiment chouette et je voulais un jeu un petit peu vous voyez bonne ambiance je pense pas prise de tête assez simple pour jouer avec mon fils qui est encore assez jeune et je pense que c'est ça qu'on va faire dans les prochains jours il y a un mode de joueur immense pour du PVP mais euh vous pouvez très bien y jouer avec un enfant et puis vous passez la manette voilà à l'ancienne quoi ! à l'ancienne Dodgeball Academia on verra ce que ça donne mais euh c'est Humble Games de Humble Bundle qui dit ça et ça a l'air bien chouette voilà j'ai fait le tour euh du compte rendu euh de ces soldes de 2023 qui s'annonçaient comme catastrophiques et qui en fait ont été génialissimes il me reste même encore un peu de cash price sur ma carte cadeau Leclerc donc euh peut-être que je vous tiendrai à jour mais euh voilà en gros euh tout ce que j'ai pu récupérer alors jouez bien profitez de la vie et à très vite sur la chaîne Ciao !